Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo très rapide pour vous annoncer d'abord un live cet après-midi vers 15h pour faire un peu de coop sur SnowRunner avec l'ami Goku. Ensuite, pour rétablir quelques erreurs ou quelques précisions où je n'ai pas été justement assez clair dans ma vidéo sur le mode Hardcore. Donc le mode Hardcore est un mode de difficulté absolument non obligatoire. Vous le prenez ou pas, il n'y a aucun souci là-dessus comme c'était le cas dans MudRunner. Je pense qu'on ne pourra pas prendre le mode en cours de partie vu que ça va beaucoup impacter sur le développement du jeu. Si vous le prenez à la fin où vous avez tous les camions et du pognon, ça ne va absolument avoir aucun sens. Donc je pense qu'il faudra obligatoirement recommencer une partie entière pour utiliser ce mode. Ensuite, j'avais parlé des remorques d'essence et de réparation qui restent pleines. J'ai dit une connerie et je l'ai mal expliqué. J'ai réécouté ma vidéo et j'ai vu que je n'avais pas été assez clair. Ça n'a pas empêché un autre youtubeur de reprendre exactement la même connerie. Les remorques restent pleines à l'achat. C'est-à-dire que vous achetez la remorque, il y a de l'essence ou de la réparation dedans et ça diminue après normalement. Comme c'était la différence de MudRunner où quand vous achetiez une remorque d'essence, elle était vide. Donc il fallait aller la remplir dans une station service et après la déplacer où vous aviez envie. Donc ici, elle reste pleine à l'achat et après elle se vide. Ça serait totalement illogique qu'un mode hardcore laisse des remorques pleines. Ça n'aurait aucun sens. Vous déplacez un camion avec de l'essence et de la réparation et c'est terminé. Votre garage qui ne répare plus, etc. Comme je l'avais dit, je vous remets ça très rapidement, ça n'aurait aucun sens. Le garage qui ne répare pas et qui ne remplit pas le réservoir, du coup, il suffirait d'avoir une remorque de chaque à la sortie du garage. C'est illimité et c'est fini. Je pense qu'il faudra réparer, comme je vous ai dit, dans les stations de réparation, les centres de service, pour le nom exact, et pour l'essence dans les stations de service. Je voulais vraiment repréciser ça parce que vous êtes beaucoup à me demander est-ce que c'est obligatoire, est-ce que les remorques restent pleines, ce n'est pas bien fait, etc. Je pense que j'ai repris tous les commentaires qui me faisaient remarquer quelques erreurs. Je pense que tout est ok. Voilà, merci d'avoir aidé la vidéo et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. A la prochaine. Salut.